Dans l'actualité, le recensement des entreprises économiques, une deuxième phase annoncée par le ministère du commerce en vue de recenser les capacités productives et se projeter notamment sur l'exportation. Perturbation de l'alimentation en eau potable dès demain dans des communes d'Alger et de Tipaza, une perturbation induite par une opération de maintenance au niveau de la station de dessalement de Fouca. 100 jours d'agression contre la bande de Raza, l'armée d'occupation n'arrive toujours pas à imposer sa domination, y compris dans le nord de l'enclave, en dépit du soutien inconditionnel de Londres et de Washington. Cannes de football, la compétition bat son plein en Côte d'Ivoire, rentrée en lice demain des Verts, le coach national anime une conférence de presse. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre de l'Intérieur en déplacement à Rolizane ce dimanche, Brahim Rade, préside la cérémonie d'installation du nouveau Wali. Il s'enquiert par ailleurs de la qualité du service public au niveau de la commune d'Uhmadna. Nous aurons à y revenir. Le recensement des entreprises économiques se poursuit. Une deuxième phase a été annoncée par le ministère du Commerce en vue de recenser les capacités productives, une manière de connaître les capacités réelles et de pouvoir se projeter, notamment sur l'exportation. Il faut savoir justement que les exportations vers les pays du continent ont augmenté. Une hausse de 75%, explique l'expert en export à Ali Benasri, extrait de l'invité de la rédaction. On est passé de 220 millions de dollars en 2021 à 382 millions de dollars en 2023. C'est un bon extrêmement important, 75% d'augmentation. Ça prouve que nous commençons donc à tisser nos relations, qu'il y a des produits qui sont très demandés actuellement. C'est toujours des deux meux produits, mais en tout cas, les principaux produits exportés actuellement, nous avons en tête le ciment, nous avons les produits sidérurgiques, les produits chimiques tels que l'ammoniaque. Nous commençons à exporter de la céramique, de l'agroalimentaire. Ce n'est pas en quantité suffisante, mais c'est déjà un bon qui est très important, de l'ordre de 75% d'une année. En matière de production, la région de Djigel se distingue dans plusieurs filières, y compris dans les produits sidérurgiques. Abdelhamid Zouet pour les détails. La Wilaya de Djigel dispose d'un tissu économique appréciable à même de couvrir les besoins en produits alimentaires ou autres, à tant constaté au niveau de plusieurs communes de la Wilaya. Une virée au niveau de plusieurs surfaces commerciales nous a renseignés sur la disponibilité des produits de première nécessité. Le directeur du commerce et de la promotion des exportations à Djigel, Haroun Daoudi. À la fin de l'année 2023, nous avons enregistré un nombre de 43 000 commerçants inscrits au registre de commerce. La plupart de ces commerçants, plus de 70%, actifs dans les secteurs de détail et services. En termes d'unité de production, Djigel est parmi les Wilaya leaders en production des ronds habitants. Nous avons connu également une nette amélioration de l'activité de production des produits d'hygiène corporel et d'entretien en nette expansion. Nous avons même enregistré des opérations d'exportation vers l'Afrique des produits locaux. Concernant l'agroalimentaire, nous disposons de 5 literies qui ont des capacités quand même importantes de production, qui peuvent aller jusqu'à 240 000 litres jour. Pour le mois de Ramadan, les préparatifs vont bon train avec une batterie de mesures prises localement, dira le directeur du commerce, M. Daoudi. Nous travaillons sur trois aspects. L'approvisionnement de la population en produits de première nécessité. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a travaillé au cadre d'une commission de Wilaya. Djigel Abhamid Zouad, Al-Géchain 3. Entrée en service de la chaîne de production de l'unité de cristaux d'insuline située à la zone industrielle de Keshida, Batna. Lancement présidé ce matin par le ministre de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique. Ce matin, il poursuit d'ailleurs sa visite d'inspection dans cette Wilaya. Une perturbation de l'alimentation en eau potable sera enregistrée dès demain dans plusieurs communes d'Alger et de Tipaza. Une maintenance pour garantir la qualité du produit du dessalement. Selon les précisions de Sabrina Blarbi, directrice générale, adjointe de la SDEM, la station de dessalement d'eau de mer de Fouca. Elle est contactée par Hamid Belkissen. L'arrêt de maintenance de l'usine de Fouca est prévu entre le 15 et le 17 janvier 2024 inclus. L'usine de dessalement est une installation industrielle qui a besoin de révision et de maintenance périodique pour qu'elle puisse fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cet arrêt rentre dans le cadre de la maintenance préventive annuelle programmée en coordination avec l'acheteur ADE et CEAL. Direction la bande de Reza, centième jour de guerre. Une guerre déclenchée par l'effroyable agression de l'entité sioniste contre les civils palestiniens. Notre humanité commune est entachée, a déclaré le chef de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU. Au regard de la situation humanitaire, l'armée d'occupation, elle, affiche sa détermination à poursuivre son génocide. On écoute à ce propos le décryptage du militant Taoufir Terhani contacté par l'Arabéa Slimani. La guerre n'est pas menée que par Israël, elle est menée par Israël et les Etats-Unis, avec le Royaume-Uni, avec d'autres pays occidentaux, mais d'autres aussi qui prêtent main forte, y compris des pays arabes, qui permettent par exemple aux Etats-Unis de survoler leur espace aérien pour aller bombarder le Yémen, qui est le seul pays qui a pris des armes des arabes pour défendre les Palestiniens. 100 jours, effectivement, horribles dans un territoire de 375 km², où ont été déversées des dizaines de milliers de tonnes de bombes, où la population a été déplacée plusieurs reprises d'un endroit qui était sous bombardement vers un autre endroit sous bombardement, sous détente, avec la pluie, l'hiver, le froid, dans des conditions qui sont horribles, où il y a la famine qui commence à guetter tout le monde, où on commence à voir déjà des gens mourir de maladies, de froid. Ça va peut-être même dépasser ceux qui sont morts sous les bombardements. Donc une situation catastrophique. Hier, Netanyahou, il a dit « Rien ne nous arrêtera, on va continuer notre œuvre criminelle ». 100 jours de bombardements sur Gaza, aucun objectif militaire atteint par l'armée d'occupation. La résistance palestinienne tient tête plus que jamais. L'armée israélienne, elle subit de très lourdes pertes. Elle n'a pas réalisé des objectifs militaires. Quand ils disent qu'ils ont nettoyé le nord de Gaza, dans le nord de Gaza, c'est là où ils subissent les plus grandes pertes. C'est ce qui fait qu'ils deviennent de plus en plus criminels vis-à-vis des civils. Sur la question des objectifs militaires, ils n'ont pas atteint, ils ne peuvent pas atteindre. Jusqu'à maintenant, aucun notage n'a été libéré, sauf par la négociation. S'ils veulent récupérer plutôt des prisonniers de guerre, il faut passer par les négociations. De l'autre côté, il y a des milliers de Palestiniens qui croupissent dans les géoles israéliennes. Il faut passer par le stade négociation, comme le réclame d'ailleurs la résistance palestinienne. C'est un seul feu total, échange de prisonniers par les autres. Netanyahou ne veut pas de cette solution. Pour lui, ça va mettre fin à son règne. Même la population israélienne, elle va lui poser des questions sur sa gestion de cette guerre, qui était en catastrophe. Ou quand on va vers le nord ou le sud, les gens ne veulent plus retourner dans leur village, ils ont peur. Et le responsable de cette question, israéliennes le savent mieux que quiconque. C'est pour ça qu'ils ont multiplié les manifestations gigantesques à Tel Aviv, pour demander qu'il y ait des négociations pour la libération de leurs prisonniers. L'armée d'occupation n'arrive toujours pas à imposer sa domination, y compris dans le nord de la bande de Raza. On écoute le décryptage d'Ali Hamia, expert militaire contacté par Karim Abdelmour. Jusqu'à l'heure, l'ennemi sioniste l'a maîtrisé dans le sens de l'occupation aucun point de la bande de Raza à cause de la force de la résistance. D'ailleurs, l'échange des prisonniers auparavant s'est déroulé au nord de Raza, à Djabeliya, alors que l'ennemi disait qu'il l'avait occupé. Toujours du nord de la bande, 30 tirs d'obus ont ciblé Tel Aviv. Même au sud de la bande, les brigades Golani et Ogoz ont dû se retirer à cause de la résistance. Les réservistes sionistes ont prouvé leur incompétence, ce qui a poussé leur chef à libérer 220 000 soldats parmi les 360 000 présents dans la bande. Ils n'ont pas pu occuper l'axe Philadelphia. Et au nord de la Palestine, le Hezbollah a désactivé toutes les caméras de surveillance et a bombardé la plus importante base militaire d'espionnage, Meyroun, ce qui a paralysé à 90% les capacités de l'ennemi. Ces dernières 48 heures, Washington et Londres ont mené une centaine de frappes contre le Yémen, contre des sites des Houthis d'Ansarullah qui soutiennent justement la résistance palestinienne. De nombreux pays ont mis en garde contre le risque d'embrasement liestérini. Après avoir mené des actes en mer rouge en solidarité avec la résistance palestinienne et perturbé le trafic maritime, le Yémen se voit attaqué, ciblé par des attaques américano-britanniques. Selon le politologue jordanien Asam El-Omari, l'Occident continue de couvrir les arrières de l'antité sioniste et sa politique génocidaire envers les razaouis. C'est clair qu'en fait la présence des porte-avions américains dans la Méditerranée, c'est pas pour attaquer Hamas ou Gaza, c'est pour mettre de la pression. C'est les Américains qui viennent en aide. Les Américains sont venus dans la région, ils ont beaucoup d'influence sur le régime arabe. Seulement quelques états, y compris l'Algérie, qui ont osé dire non, ça va pas, il faut clairement montrer notre soutien en palestinien. L'Algérie a en effet exprimé sa profonde préoccupation et ses regrets suite aux frappes qui ont ciblé plusieurs villes yéménites, en mettant l'accent sur la corrélation entre les attaques des Houthis en mer rouge et les massacres perpétrés par l'occupation sioniste à Gaza. Gamal Abina, analyste politique. Avec ce mouvement Houthi qui a quasiment défait tous les politiques, ils disent à Israël, nous sommes solidaires de nos frappes palestiniens. C'est le pays le plus faible et le plus pauvre de la région qui a le courage d'affronter l'ogre israélien. Et cela, sans dit non sur la réalité du redécoupage de la région, ils sont en mesure, même s'ils sont petits et faibles, de dire on ne stoppe pas Israël, on ne veut plus entendre parler de cet état barbare qui massacre les palestiniens. Des milliers de personnes ont manifesté au Yémen pour dénoncer les attaques américano-britanniques. La Russie a condamné ce qu'elle qualifie d'une opération menant à l'escalade dans la région alors que la Chine s'est dite préoccupée et appelle les partis concernés à faire preuve de retenue. En bref, les unités de l'armée sahraoui ont ciblé des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Guelta, selon un communiqué militaire sahraoui. Ce pilonnage a entraîné de lourdes pertes dans les rangs des soldats de différents grades. Les forces armées du Burkina Faso ont réussi à repousser une attaque terroriste au cours des dernières 24 heures à l'ouest du pays. C'est ce qu'a indiqué ce matin une source militaire. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour le premier tour de la présidentielle au Comores. Les électeurs doivent choisir leur nouveau dirigeant parmi les six candidats en lice pour ce scrutin, dont le président sortant Azadi Assoumani au pouvoir depuis 2016, qui assume également la présidence de l'Union africaine depuis près d'une année. L'actualité sur le continent marquée, vous le savez, par cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le premier match hier soir, l'équipe haute a gagné, bien évidemment. En attendant, ce qui nous intéresse plus particulièrement, l'entrée en lice des Verts dès demain. Comment les Algériens, les supporters qui n'ont pas fait le déplacement, vont-ils suivre cette rencontre ? Élément de réponse avec Samia Alloun. Les Algériens se préparent à suivre ce rendez-vous important en exploitant et en tirant avantage des nouvelles possibilités liées à l'exploitation des TIC pour suivre en instantané les prouesses de l'équipe nationale, supporter les Verts sans être sur place, directement à travers son ordinateur ou smartphone. Pour Aymen, il s'agit de pouvoir suivre les matchs où qu'ils se trouvent. L'essentiel, c'est que l'on puisse supporter notre équipe nationale, surtout avec le programme national. J'ai préparé plusieurs services de streaming à l'occasion, un pour le smartphone, un pour la télévision. Comme ça, je peux regarder où que je sois. L'essentiel, c'est de supporter notre équipe. Si certains optent pour les services de streaming sous forme d'applications ou de plateformes numériques, d'autres restent fidèles à l'écran de télévision. Une occasion également de suivre les matchs en famille. Anis, comme à son habitude, opte pour la télévision. Ce que j'utilise le plus, c'est de regarder la télé à la maison avec la famille. Et sinon, il y a aussi l'option streaming, la possibilité de regarder le match sur le téléphone, sur un PC. Ça peut se permettre de regarder son coupure et surtout de regarder le match avec aisance. Pour rappel, les supporters peuvent suivre en direct les matchs de la Cannes, à la fois sur la télévision nationale et sur nos ondes, pour ne rien rater de ce rendez-vous footballistique incontournable. En prévision de ce premier match de l'équipe nationale de football, le coach Jamal Belmadi a animé une conférence de presse. Tout à fait, Nari Men. Et justement, direction Boaké pour retrouver notre renvoyé spécial, Mahmoud Djibout. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Alors, Mahmoud, que retenir de cette première conférence de presse d'avant-match de Jamal Belmadi ? La conférence de presse d'avant-match de celui de l'Angola, de demain ? Non, celle de l'Angola va débuter dans quelques instants. Celle de Jamal Belmadi s'est terminée il y a approximativement cinq minutes. Que retenir ? Les questions, comme on l'avait prédit, ont tourné autour de la préparation de l'équipe. Est-ce qu'il avait eu des réponses à ces interrogations, à ces hésitations ? Eh bien, il l'a très bien dit. Vous savez, un entraîneur, jusqu'au dernier moment, continue. La réflexion continue. Et ça, il le dit si bien, c'est un problème de riche, parce que nous avons plusieurs options. Rien à filtrer concernant l'équipe qui sera alignée demain, en ne donnant aucune indication à l'entraîneur adverse. Concernant l'Angola, il a dit oui, on connaît bien cette équipe. On sait que c'est une équipe qui défend notamment, dont sa force et sa défense, mais pas seulement sa défense, c'est son milieu de terrain. C'est un travail défensif collectif. Concernant l'ambition, ce premier match, il dit oui, nous devons le gagner ce premier match, mais il y a la vérité du terrain. Et là, il faudra aller chercher la victoire et ne pas revivre ce qui a été vécu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il était accompagné également de Riyad Mahrez, qui a répondu à la question, comment vivait le groupe ? Est-ce qu'il était plus serein comparativement à 2021, où il y avait à l'époque le Covid, cette épidémie, qui avait perturbé la préparation des équipes, comme il l'a si bien souligné, en disant aujourd'hui, la donne a complètement changé. En 2022, pardon, les joueurs, il y avait eu des arrivées qui étaient complètement différentes. On ne s'était pas préparé dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, la donne change, il y a cette énergie nouvelle, mais dans le même temps, c'est vrai qu'on est bien, qu'on est fin prêt, on a bien travaillé, mais il y a également, lui, à employer cette expression, la vérité du terrain. Et la vérité du terrain, c'est demain, 21h, heure algérienne, Algérie-Angola, avec, pour l'équipe nationale, bien débuter la compétition. Merci, Mahmoud Jebo, je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial sur place à Boaké. Voilà, c'était les grandes lignes de cette conférence de presse d'avant-match face à l'Angola de Jamal Belmadi et du capitain de la sélection nationale, Riyad Mahrez. Brièvement, le programme de ce soir, d'abord cet après-midi, la suite des matchs du groupe A, le groupe A qui avait débuté hier avec la Côte d'Ivoire, le Péyote, qui a battu la Guinée-Bissau de but à zéro, cet après-midi à 15h à Abidjan, Nigeria, Guinée-Équatoriale, et puis l'entame des rencontres du groupe B avec Egypte-Mozambique à 18h et Ghana-Cap-Vert à 21h. Et puis, je terminerai très rapidement avec le match de cet après-midi en Ligue 1, en championnat national, le Shabab Ali de Belize, le Derby Algérois, le CRB champion en titre, qui accueille le Mouloudia d'Alger à 19h au stade du 5 juillet. On va s'intéresser à présent à ce concert-événement en solidarité avec la Palestine. Il se tiendra le 20 de ce mois à l'Opéra d'Alger, si Dali Fares a été dans les coulisses. Paix pour la Palestine, le spectacle de solidarité organisé par l'Opéra d'Alger à la Palestine, avec l'orchestre symphonique, l'orchestre andalou, la chorale polyphonique et plusieurs chanteurs pour rendre hommage à la Palestine. Le directeur général de l'Opéra d'Alger, Abdelkader Bouhassara. Nous aurons l'occasion de voir 150 artistes algériens sur scène en solidarité. Une choréame pour le peuple palestinien. Le comédien Hassan Kichesh va participer avec un poème de Mahmoud Derwish, Ayyuhal Marron. C'est un honneur et c'est un devoir déjà de solidarité. Depuis des mois, on est en train d'assister à des massacres contre une population civile. Il y a des milliers de femmes et d'enfants qui sont tués devant un silence international. Menel Rebi va interpréter la chanson de Julia Baudros, Winil Malayin. Elle trouve que cette chanson est toujours d'actualité. Winil Malayin est un titre emblématique puisqu'il a été chanté par des centaines d'artistes à travers le monde. C'est un titre qu'a interprété Julia Baudros qui est aussi la voix de la résistance. Il était normal que pour un concert-événement en solidarité avec le peuple palestinien, qu'il soit nécessaire justement que Winil Malayin soit dans le programme artistique. Soyez nombreux le 20 janvier à l'Opéra d'Alger pour apprécier de la bonne musique en solidarité avec le peuple palestinien. Et la recette de la soirée sera offerte au peuple palestinien. Rendez-vous prix de 20 de ce mois à l'Opéra d'Alger. Il est 12h49 sur Alger. Chantrois, c'est la fin de ce journal réalisé par Aldi Lawissi. C'est méreté à la console technique et Nesrine à la régie d'antenne. Tout de suite, on retrouve Karima Bounour pour le bulletin météo. Sous-titrage Société Radio-Canada